salut la compagnie il m'a piégé et bienvenue oui c'est qui je suis qui oui salut la compagnie c'est jules meland et aujourd'hui dans un pro cinécritique oui je change un petit peu l'introduction mais c'est pas grave c'est le parc a plein d'enfants autour c'est la fête nous nous retrouvons exactement là où nous avons parlé la semaine dernière de filles de joie mais je vous rassure on va changer le film parce qu'aujourd'hui on va parler de béni un film allemand sorti en france il ya une dizaine de jours je crois il me semble en vo system springer réalisé par nora finkscheut c'est une réalisatrice qui fait son premier long métrage elle a fait des documentaires des courts-métrages et au casting nous avons des acteurs allemands qu'on ne connaît pas à nous nous avons par exemple elena zengel qui joue la jeune benny voilà à ses côtés nous avons albrecht chouche et gabriella mariage maï 2 voilà oui parce que moi l'allemand c'est pas ma lv1 ni ma lv2 ni même ma lv3 c'est ma lv1 alors que toi en allemand je suis spécialiste et il faut il faut le dire c'est un drame profond ce film clairement et bon ça raconte l'histoire de béni qui a neuf en trois coeurs c'est ça comme sur le quai de harry potter d'ailleurs c'est vrai neuf trois coeurs qui a des gros problèmes comportementaux elle est très agressive elle se met en colère très facilement disons que c'est pas facile elle a eu un traumatisme de jeunesse là on en dit pas plus mais on comprend très vite en fin et elle est ramallée de foyer en foyer elle ne trouve pas sa place elle est totalement incasable et pas incassable malheureusement et elle est une certaine madame bafané son éducatrice qui s'occupe d'elle et qui essaye de lui donner une place mais c'est pas gagné et un beau jour elle va le la confier à un éducateur qui s'appelle micha et il va se passer quelque chose mais on va pas en dire plus est ce que béni va enfin trouver la calme la quiétude et la tranquillité un petit peu comme ici dans ce parc voilà nous on a des bénis partout autour de nous est ce que je veux dire non plaisant et donc oui un drame est ce que cette jeune fille va réussir à s'en sortir est ce qu'elle va réussir à être tranquille et ben c'est pas gagné du tout comme vous pouvez le voir au tour de l'été c'est dur alors qu'as-tu pensé de ce film parce que c'est un film qui est grave attention il faut pas aller le voir forcément comme ça en étant hyper déprimé parce que ça risque de vous plomber on vous le dit d'avance c'est un drame social qu'en as-tu pensé mon cher Dimitri on s'arrête à cet milieu total c'est un film en demi-teinte donc il n'est pas il n'est pas catastrophique c'est un premier film et ça se sent à bien des égards même si la réalisation tout l'aspect visuel est quand même assez magnifique scénaristiquement j'aurais beaucoup à en redire parce qu'il va y avoir matière à débat là mais profondément c'est un film qui aura pu être bien plus réussi il a énormément de potentiel mais il n'a vraiment pas envie de se mettre en danger il faut juste un film vraiment beaucoup trop paresseux et moi j'avoue qu'à un moment ça a eu tendance à m'énerver un peu j'ai envie de secouer le métrage qui part pourtant sur d'excellentes bases mais à un moment bon j'attends d'en voir plus mais mais c'est une bonne bonne pâte dans une très bonne réalisatrice mais réalisation mais mais bon malheureusement je te l'actrice et la petite est vraiment excellente ça suit pas le scénario pour moi ne va pas c'est une boucle c'est ce qu'on essaie de démontrer le film essaie de partir sur cette idée que voilà elle est incasable et on tourne en rond mais à un moment moi j'en attends plus avec le film qui se conclut sans spoiler sur une pour moi sur une affligeante idée quoi vraiment d'accord mais bon il est globalement en moyenne il est plutôt pas mal ouais ouais on va voir c'est ça je suis déçu parce que j'arrivais avec une attente parce qu'il y a eu de très bonnes échos autour du film je me suis dit allez j'y vais ouais super mais c'est surfaite accomplie j'étais avec mon camarade baptiste qui a été énervé par ce film sans être à 100 stade de l'art bon je peux comprendre un peu quoi voilà je suis je n'ai pas été très ému alors que le film ne cherche que ça ne cherche pas que ça mais il a cette volonté et nous faire réfléchir aussi sur les services sociaux la réflexion en effet est bien là elle est de mise ouais maintenant plus pour moi j'en attends vraiment plus voilà mon avis je suis mitigé mitigé plus quand même à ce pas non plus bon alors ce qui me concerne ce film va bouleverser c'est l'un des meilleurs films de l'année d'ailleurs dédicace à la mini cociné un passage qui nous a donné envie d'aller voir elle est pour toi cette vidéo chez l'ami allez voir sa vidéo sur sa chaîne et oui moi il me a bouleversé ce film même si même s'il ya des défauts potentiels sur la longueur et le fait que ça soit cyclique mais le côté cyclique en boucle des choses c'est pour moi c'est logique et c'est voulu c'est pour bien montrer que quoi qu'il arrive et ben elle ne pourra jamais connaître enfin plus ou moins jamais ou alors ça sera très difficile pour elle de connaître la créature et le bonheur c'est vrai que c'est toujours le même pattern la même on va dire qu'on appelle ça la même disons que c'est la même démarche de pas en gros elle pète un plomb elle se calme ça va mieux puis elle repète un plomb elle s'enfuit et ça rouage ça n'arrête pas dans tous les sens donc forcément et alors c'est pour ça que ça fait une forme de boucle c'est logique ça peut être redondant parce qu'il fait deux heures des films aussi comme ça sur une heure et demie peut-être que ça aurait fait peut-être que tu aurais moins voilà et il ya une idée de en fait pourquoi tu la trouve que le scénario peut-être est un peu simpliste il est statique parce que c'est une sorte c'est irréversible parce qu'il arrive oui c'est ça c'est l'idée donc forcément vu que c'est irréversible il va pas y avoir les péripéties dans tous les sens qui vont changer les choses on sait très vite où ça va se terminer ou du moins que l'espoir sans être impossible et très difficile après une finalité dont on va pas vous parler pour l'instant donc voilà je comprends mais justement c'est aussi volontaire que de plonger dans un malaise oui parce que c'est comme je le disais c'est un film trop traumatisant dans un sens ce qui parle d'un traumatisme et qui rend le spectateur potentiellement traumatisé parce qu'il voit voilà et du coup c'est pour ça qu'il ya ce ça tourne ça tourne pour bien marteler le fait que c'est terrible ce qui lui arrive et comme tu le dis par contre la jeune hélénard l'actrice est extraordinaire parce que on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui a atteint d'un trouble comportemental et colérique elle a d'ailleurs un coffre quand elle crie c'est improbable les décibels s'envoient d'ailleurs c'est terrible parce qu'on la voit elle est isolée quoi elle est rejetée par ses camarades rejetée par la société et il n'y en a que deux qui sont vraiment autour d'elle c'est donc le jeune AVS qui sera un éducateur c'est un aide à la vie scolaire mais qui va devenir plus ou moins son éducateur c'est ça et puis madame bafané qui est son éducatrice pour le coup qui est un peu comme une seconde mère il y a une scène un moment avec elle on y reviendra qui voilà alors que la propre mère de béni parce qu'on n'en a pas parlé mais la propre mère de béni c'est pas qu'elle n'aime pas elle existe elle est là mais elle ne peut pas s'occuper de sa fille parce qu'elle a la petite soeur et donc forcément à un moment et ben elle pense aux autres et puis elle est instable la mère aussi clairement on voit que comme on dit comme le dit Alain Chabat dans la chambre je suis là dogs don't make cats les chiens ne font pas des chats et c'est un triple idée mais c'est ça qui est dramatique quoi alors la réalisation extraordinaire quoi est-ce que Nora Fleckscheid c'est ça ? oui non Fingscheid pardon pour sa première réalisation elle nous fait des bon elle a fait plein de court-métrages et de longs et de moyen-métrages avant donc elle doit avoir des idées et elle fait des alors dès qu'il y a un traumatisme de la jeune béni il y a des tripes qui se passent avec un jeu de couleurs notamment le rose le rose de colère ça c'est drôle ça c'est la bonne couleur parce que c'est pourquoi rose d'ailleurs moi j'ai une petite interprétation là dessus c'est que ça vient de l'enfance donc c'est rose et bon et mélangé au rouge mais c'est pas vraiment du rouge parce que voilà parce que bon elle est dans une phase d'enfance mais son passé et d'ailleurs son comportement enfant précoce non quand même très intelligent c'est ça c'est dire que l'idée c'est quand même que on n'en sait pas trop sur sa vie d'avant on va dire ouais enfin le second on se bazar de tout alors qu'on s'est attaqué c'est 1917 d'explosions oui c'est ça il ya un rat kamikaze derrière donc faites attention il y a des conséquences mais l'idée vraiment c'est que le film n'essaie pas d'expliquer en long et en large d'où elle sort son traumatisme c'est à dire que c'est pas un film comme joker non non rien à voir même s'il ya le côté société de l'arrière mais je veux dire on accepte l'idée et après on se lance ouais tu vois ça sera un peu l'aboutissement du joker presque enfin si on devait le comparer un peu c'est un film psychologique plus que dramatique pour moi ce que je te cache pas que tous les aspects d'ailleurs dramatique sont pointés du doigt on sent que la réalisatrice a des idées il ya des scènes avec des avec des bébés il ya des scènes vraiment où tu t'attends avec des révélations à des vraiment à des moments de fulgurance c'est à dire que tu te dis à un moment ça y est l'enfant va péter un câble mais puissance x10 il va complètement retourner le film sur lui-même le film oui est programmatique en un sens même si moi je te cache pas que la fin m'a un peu déçu autant que surpris voilà bon c'est dit et en même temps oui je ne peux que reconnaître que c'est la démarche je ne peux pas non plus exploser le film voilà sur l'autel de la déception ultime non plus mais c'est un peu je pense que le film est dérangeant mais pas pour les bonnes raisons pour moi il ya des choix par moments après il ya quand même la relation avec son avis est donc oui oui bien sûr qui est très touchante voilà oui sans en dire plus parce que c'est vraiment la progression du film mais il va se passer quelque chose d'autre effort faut savoir que béni n'a devant jamais connu son père enfin du moins il est à peine évoqué c'est bien c'est qu'on cherche pas à t'expliquer pendant trois heures là aussi alors ton père il partit voilà elle aime sa mère et sa mère l'aime et c'est très compliqué il ya pas besoin de le lire voilà et c'est bien des clés là dessus et puis le micha qui est devenu son avis est un petit peu le père de substitution c'est où la vie le père donc c'est ça qui est compliqué parce que lui il doit être professionnel donc il doit être détaché mais il s'attache à elle aussi donc tout un truc en plus lui il est marié il a un enfant c'est un peu un film au site à l'épreuve oui bah je me suis pas mal reconnu d'ailleurs sur cette histoire de quelqu'un d'un éducateur qui peut éventuellement s'attacher sur le cas d'un élève oui voilà particulier mais il faut avoir cette distance professionnelle c'est pas facile dans le métier alors là encore plus quand c'est quelqu'un qui s'occupe de jeunes délinquants parce qu'à l'habitude s'occupe de jeunes garçons de saison il le dit et là voilà c'est plus des filles de devant et il comprend problème quoi c'est très fort là dessus pour moi après je peux comprendre l'idée c'est le côté cyclique vraiment oui c'est à dire que le film c'est 3 minutes toutes les 30 minutes il repart un petit peu à station et disons que c'est pas un problème mais moi je pense que le truc ici c'est que le film se veut quand même assez psychologique je devrais quand même prendre en considération ce qui a lieu ce qu'il y a eu avant ça prend en considération les bénis concernant certains personnages notamment comme tu l'as dit l'éducateur celui qui devient son éducateur son père de substitution ouais pas avec tout le monde quoi et la relation pour moi qui explique le mieux cela même si oui en soi elle est bien travaillée mais c'est le personnage là de madame baffamé c'est à dire d'offrir c'est quand un très très bon oui c'est un bon personnage mais d'emblée les personnages s'entendent bien mais peut-être que ça c'est ce qui aurait dû être un petit peu plus développé dans le film pour qu'il puisse désormir c'est un choix non mais tu vois peut-être que le personnage ils auraient dû apprendre à mieux se connaître et du tout un peu s'embrouiller tu vois pour avoir un petit pas forcément un dénouement et un happy end c'est pas ça mais au moins pour qu'on ait l'impression qu'il y ait un petit peu de mouvement et de surface parce que là oui c'est très c'est très flambant c'est très dépressif mais mais on ne tombe jamais dans le drame total quoi c'est quand même non c'est pas misérable c'est pas tire l'arme non plus parce que ça vient tout ça c'est bien parce que c'est crispant non non c'est crispant la musique est très peu présente d'ailleurs c'est le silence alors du coup on va peut-être on en a des choses à dire sur madame baffané ou la fin entre autres attention madame baffané on en parle c'est un personnage qui est là et que moi je pensais pendant tout le film que ça allait être la caution happy end bon à la fin elle va l'adopter parce que comme dans ben non je veux pas se moeller je vais dire comme un autre film il faut pas alors il faut pas se moeller non madame baffané il y a une heure et un moment extraordinaire c'est quand la mère bon la mère le béni à un moment accepte de la prendre chez elle l'enfant mais finalement elle se ravise au dernier moment lors d'une réunion elle se désiste elle s'en va elle va pas dire à sa fille madame baffané du coup après il faut que vous lui disiez après madame baffané doit expliquer à béni elle s'effondre en larmes et c'est béni qui console son éducatrice et ça c'est terriblement fort tout le rôle c'est génial alors on voit à quel point madame baffané elle s'est investi dans son rôle et béni le sent d'ailleurs béni elle le respecte elle l'adore c'est le seul personnage à qui elle va jamais prendre en colère ce que j'allais dire c'est peut-être aussi la croix parce que tu t'attends à un client mais du coup tu te demandes aussi pourquoi en quelque sorte il n'arrive pas toi ce que tu dis là voilà bon c'est pour ne pas finir en un client forcément d'accord mais tu vois oui il ya une caution qui n'est pas manipulé elle ça c'est un point essentiel extrêmement important c'est c'est vrai que c'est une qualité du film les personnages pour moi qu'on le dit qu'ils sont trop statique disons que c'est surtout par rapport à certaines situations précises à un moment donc le misha se retrouve se retrouve un peu contraint et forcé mais bon c'est lui qui l'accepte il amène béni chez lui oui bon et il se passe plein de trucs que tu as le personnage de béni qui lui annonce ah oui en gros je pourrais potentiellement tuer ta femme et plus tuer ton môme oui et après j'étais pour moi tout seul enfin pour moi tout seul et voilà en gros je suis touriste et je chante tout ce que vous voulez et là tu te dis ah c'est terrible au secours et c'est montré s'est pointé du doigt on pensait à ce moment-là exactement ce qu'elle disait et ça c'est une bonne idée mais après tu retrouves béni en fin de film avec le gamin dans les mains elle est en train de l'emprisonner parce que je sais pas ce qu'elle fait comme biberon mais c'est extrêmement bizarre non non il devrait être mort le gamin il t'est pas sur lui un petit pareil mais bon c'est pas grave après pareil et après d'un coup tu laisses tomber complètement l'affaire et tu te reconcentre sur béni alors c'est bien ce qu'on veut sur béni mais pour moi on peut aussi voir les conséquences que béni assure les gens parce que béni se définit beaucoup parce que les gens sont pas forcément parce qu'elle est par définition elle-même parce que ce qu'elle est par elle-même je peux dire que c'est pas intéressant mais je fais pas le truc elle est très possessive envers les gens c'est ça c'est ça qui est terrible donc là il y a ça et puis Michel avant tout cela il y a ce périple dans une cabane sans connexion sans rien sans électricité qui va faire du bien à béni il y a tout un rite initiatique qui se fait d'ailleurs et c'est intéressant mais c'est pareil build up un peu oui mais alors même ça donc dans un film qui aurait voulu être la pienne à fond même ça ne suffira pas oui parce qu'on aurait pu dire tiens au bout de ce périple elle va mieux oui elle va mieux mais non retour à la vie normale retour avec les problèmes on lui conseillerait pas ce qu'une vie marginale quoi mais du coup on se rend compte vraiment il y a une famille qui essaie de l'accueillir mais il y a un problème au patinage artistique le patinois on va laisser pareil là aussi c'est bon ben le gamin il va mieux pour moi pour moi c'est le défaut du film c'est tout l'angle avec la famille adoptive et tout ce qu'on patineau et tout ça ils auraient pu l'enlever ça aurait été très bien pareil disons que oui c'est pour rajouter encore une surcouche et rajouter une petite tartine ouais mais pareil là à nouveau on t'annonce que le gamin va beaucoup mieux après bah oui mais bon ça va c'est pas non plus un lion c'est là où on se dit bon il n'y a plus que deux choix soit elle est un terrain soit il ya un truc à l'étranger au Kenya donc on voit pas c'est pas ça qui va changer les choses c'est pas péril c'est pas donc voilà et on se prend des pierres non mais c'est n'importe quoi voilà voilà c'est ça c'est les oies d'un point signe et critique je vous assure que pour l'autre vidéo qu'on fera on changera d'endroit oui voilà donc oui et puis à la fin alors est-ce que tu as interprété ça comme ça à la fin à l'aéroport elle s'enfuit une énième fois au lieu d'aller au Kenya et elle se suicide elle prend son envol tel le hibou parce que la chouette parce qu'à un moment il y a une histoire de chouette il y a un énervement aussi elle va sur la va sur la plateforme d'un aéroport et elle saute et puis là il y a une petite litre qui reprend le début où elle casse enfin l'essai de casser le carreau oui oui c'est vrai bon c'est ce que je reprend la seule évasion possible pour elle c'est la mort la seule issue c'est les noms d'existant mais on sait pas trop comment la fin je te cache pas que qu'elle constate l'interprétation elle attend pas comme ça oui c'est ça c'est d'ailleurs c'est inattendu mais en même temps je te cache pas que je suis pas satisfait c'est à dire qu'elle a elle peut mourir là mais tous les problèmes sont derrière elle ne concerne pas Bénie en soi c'est à dire le film s'appelle Bénie mais le film ne porte pas que sur Bénie tu vois oui Bénie il y a des problèmes qui permettent des gens qui s'attachent à elle c'est à dire il y a Bénie qui est le noyau du film et puis après il y a tout ce qui ravit autour il y a des électrons un peu et donc voilà c'est complètement l'idée donc moi je pense que le film c'est moi c'est un premier film qui n'est pas forcément réussi à chaque fois pour moi c'est pas le cas et l'idée c'est que le film c'est trop la réalisatie parce qu'elle est à la fois au scénar et d'autres réalisatrices intercèdées par quelqu'un donc le film est plus ou moins d'auteurs et l'idée c'est qu'à un moment moi j'aurais tendance à dire que Bénie étant un personnage complètement je pense que c'est pas le plus intéressant du film ça je m'en tiens mais vraiment si il y a pas Bénie il n'y a pas de film non je dis pas qu'il n'y a pas de Bénie c'est juste que le film n'est pas forcément extraordinaire et l'idée c'est que on oublie trop les personnages qui sont secondaires ou pas et notamment au moment le le fameux Michat qui est un personnage grandiose à la base mais qui est trop sous-exploitier qui m'a débrouillé et dérangé avec ce film et on appelle Léo fait son cinéma s'il vous plaît bonjour Léo voilà du coup on va refermons la zone spoiler alors sans spoiler vous l'avez compris c'est un film compliqué Bénie il y a le joker à raconter c'est bien parce que Bénie vous savez c'est difficile de s'occuper d'enfants perturbés qui sont bruyants ils sont toujours en colère ils font du bruit par jour là voilà nous avons invité Bénie et ses amis pour faire cette vidéo donc sérieusement c'est Bénie and Clyde c'est ça c'est Bénie and Clyde c'est donc alors on fait la conclusion avec les haut-parleurs c'est ça si jamais je me naves il va en prendre une aussi non je plaisante évidemment vous pouvez venir faire la conclusion avec nous si vous voulez les garçons vous avez vu Bénie ? non ils n'ont pas vu Bénie c'est dommage ils n'ont pas vu Bénie alors Bénie oui tu me demandes ma conclusion c'est ça ? non oui ta conclusion alors bah moi ma conclusion évidemment on plaisantez on va pas taper les enfants non on va pas taper les enfants on n'est pas comme toi non alors du coup c'est vrai que Tyler Rake il tape les enfants moi je mets un petit 6 sur 10 voilà disons que c'est un premier film je vois les tentatives je vois absolument tout ce qu'a voulu faire de la réalisation la réalisation voilà je comprends tout ce que tu as dit bien sûr j'ai parfaitement compris et je l'entends je suis plus ou moins d'accord avec toi sur certains points cependant mon problème et mon manque à pallier c'est que si on n'est pas totalement ému bah le film ne marche pas totalement quoi et forcément il est un peu handicapé il se tire un peu une balle dans le pied quoi parce qu'il ne veut pas aller si loin que cela pour ma part même si oui la scène on va pas la spoiler mais la scène finale choc peut impressionner ce qu'on veut c'est un peu c'est un peu c'est un peu pas le branle 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 alors que Benny repart de l'autre côté c'est ça Benny et sa famille donc oui bah pour moi c'est un des meilleurs films d'année c'est compliqué à gérer après un visionnage c'est assez traumatisant il m'a marqué pendant plusieurs heures j'étais en mode oulalalala il faut le voir il faut lui donner sa chance parce que malheureusement il est assez peu distribué et pas beaucoup de gens en parlent et comme quoi le cinéma allemand ça on va conclure là-dessus mais le cinéma allemand a une capacité de drame très bon dans le drame drame social mais ouais il faut voir ce film bon et en VO c'est magnifique moi j'ai écouté en allemand j'adore la voix allemande en VO de toute façon je crois qu'il est disponible qu'en VO ce film voilà et bien sur ce on est épuisé on a fait exprès en même temps on a décidé de se mettre dans des conditions avec plein d'enfants qui font du menu auto pour parler de ça ça s'était bien passé on a fait exprès là oui oui évidemment je vous rassure aucun enfant n'aura été brutalisé pendant cette vidéo parce que c'est sans coupure oui et nous ne nous reste plus qu'à vous dire comme d'habitude à la conclusion à la prochaine ciao allez on va régler des comptes allez les gars allez venez allez venez